Donc, ce vidéo va montrer comment on peut utiliser la communication sérielle entre le Jetson Nano et un Arduino. Donc, pour aller transférer des données de l'Arduino à notre Jetson Nano. Donc, on va aller regarder d'abord le code qu'on a sur notre Arduino. Donc, ici, on va juste regarder donc au niveau de l'Arduino. Donc, on a tout simplement, on initialise la communication sérielle à 9600 bits par seconde ou 9600 volts. Ensuite, on va lire avec un analog read, donc l'entrée analogique à zéro. Donc, on lit cette valeur-là et on fait seulement un serial print de la valeur. Donc, imprimer la valeur sous forme de caractère et rajouter, en fin de compte, le retour à la ligne, le retour de chariot après cette valeur-là. Donc, ça doit être assez simple. Alors, on va aller tout de suite se connecter à notre Jetson Nano pour être capable, donc, d'établir la communication. Donc, je vais aller dans mon terminal ici. On va aller, donc, regarder, ouvrir le Visual Studio Code avec la commande Code pour ouvrir notre Visual Studio Code. Donc, je vais attendre que ça charge et on devrait être capable maintenant, donc, parfait, de se créer un nouveau notebook, Jupyter Notebook. Donc, ça, c'est le dernier qu'on avait créé. Donc, on peut soit le fermer ou on peut tout simplement aller ici dans Fichier. On va se faire un nouveau fichier. Et là, donc, on va se dire, on veut créer un nouveau Jupyter Notebook. Et il est créé. Puis, on veut tout de suite le sauvegarder. Donc, je pourrais juste tout de suite m'écrire quelque chose avec le Markdown. Donc, ici, c'est Python. Donc, on peut transformer ça en Markdown. Je vais l'effacer juste en haut. Donc, on a une cellule pour écrire nos commentaires, pour structurer notre notebook. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est importation. Donc, du module Cérial. En fait, c'est important, c'est PyCereal. Donc, nous, on va porter le module Cérial, mais ceux qui veulent faire l'installation d'un paquet, c'est vraiment PyCereal. Il y a un autre module qui s'appelle Cérial qu'on peut aussi aller chercher. Mais ça, c'est justement, si vous voulez, donc, installer le module avec la commande PIP, le PIP, pour être capable d'importer des modules. Mais donc, nous, les modules sont tous déjà importés sur notre web de YouTube Nano. Donc, je vais mettre une petite valeur de code. Donc, allons-y. Puis, je pense que le kernel est bien parti. On va tester. Ils vont nous demander ça. Et en fait, on va juste sauvegarder notre fichier. Donc, je vais faire un CTRL-S, mais on aurait pu aller ici dans le menu faire sauvegarder. Et je vais donc courant. Parfait. Et on va appeler ça, donc, connexion sérielle. Donc, connexion sérielle. Parfait. Ça, c'est notre notebook sur la connexion sérielle. Donc, la première chose qu'on va faire, on va devoir importer les modules. Le module, pour importer, donc, tout ce qui est pour la connexion sérielle, donc, c'est import. Ça va être import serial. On va juste tester, voir si notre module est bien là. Il faut juste exécuter, donc, ça ici. Donc, on me demande ici. Donc, c'est 3.6.9 qu'on va prendre. Et ça se connecte. Ça va falloir laisser un petit bout de temps, donc, pour se connecter au kernel. Parfait. Là, on voit qu'il n'y a pas eu d'erreur. Ça va être correct. Ça, c'est pour importer, donc, tout pour la connexion sérielle. On va aussi importer directement une fonction. Ça fait que, ça, c'est la import. C'est pour importer, donc, un module au complet. Et on peut importer les parties d'un module. Ça fait que je vais faire from serial.tools.list.port. On voit qu'il y a l'autocompletion. Import. Là, on va importer une fonction directement qui me permet d'afficher les parts sérielles. J'aurais pu, à partir de serial, aller chercher cette fonction-là, mais là, on va juste aller chercher une seule fonction. Ça fait que c'est plus facile aussi de faire comme ça. Donc, la fonction comport, quand je vais l'utiliser, elle va me retourner une liste avec tous les parts sérielles. Je vais juste exécuter, savoir si ça fonctionne bien. Parfait. Donc, c'est les importations de modules. Donc, si on veut importer un module globalement, on peut faire import. Et également, si on veut juste importer une partie de module, je peux faire from. Il va dénomer le module, ou donc ici, les sous-modules, et importer seulement les fonctions ou les parties de module que je veux importer. On peut aussi modifier le nom. Souvent, on peut faire, par exemple, as, puis je pourrais, par exemple, écrire se. Quand je vais pouvoir utiliser les modules sérielles, je vais utiliser la lettre se. Souvent, on voit très, très souvent ça pour le module NumPy. Là, les gens, la plupart du temps, pour le module NumPy, ils vont faire import NumPy as NP. Pour NumPy, quand on veut utiliser, puis là, c'est. Puis, en fait, je peux le laisser, parce que je pense qu'il est déjà aussi là. Ça va fonctionner. Donc, c'est simplement, quand on va pouvoir utiliser une des fonctions du module, je vais juste utiliser la lettre NP directement. Puis, en fait, on parle déjà, donc, du module NumPy. Puis, vous voyez, on a déjà accès à l'aide. C'est vraiment bien, bien fait. Visual Studio Code. Puis, en fait, même dans leur exemple, eux, ils disent import NumPy as NP. Mais, ce n'est pas obligé. Ça va donc permettre d'aller chercher les fonctions juste en mettant NP. Par exemple, ici, NumPy, c'est un module, finalement, tout ce qui est, donc, mathématiques. Ça fait qu'ici, on voit, donc, par exemple, ils utilisent NP, puis ensuite, point, pour tout avoir accès aux fonctions de ce module-là. Ça fait qu'on va laisser ça comme ça. Donc, on va savoir l'importation de nos modules sérielles. Je vais réexécuter. J'ai juste mis un point d'arrêt sans m'en rendre compte. Donc, on a ça. Donc, ici, on va aller chercher, donc, notre liste de parts séries. Donc, on va tout simplement, donc, se rajouter un petit code, un petit markdown. Ça fait que je vais écrire, donc, l'obtention de la liste des parts sérielles. Oups. J'essaie de mettre un accent, mais ça peut virer. Donc, des parts sérielles. Donc, on a des parts sérielles. Parfait. Fait que je vais me rajouter un petit code après ça. Donc, ici, pour la liste des parts sérielles, on va faire Ports. Ça fait que ça, c'est une variable égale ComPorts. Et là, c'est important, comme ComPorts, c'est une fonction, je vais rajouter, donc, des parenthèses de part et d'autre. Et en fait, dès que je mets une parenthèse, là, Visual Studio Code, j'ai mis une autre parenthèse. Ça fait que là, je peux juste exécuter ça. Et là, on va voir, donc, si je vais dans les Jupyter Variables, on va voir, justement, donc, les parts et la liste des parts. Puis, on peut même, ici, juste cliquer sur le... Ici, c'est pour aller voir la liste des parts. Ça ne peut pas nous aider tant que ça. Et le Data Viewer, on voit juste que c'est un objet, là, je pourrais agrandir ça. Mais ça ne nous renseignera pas tant que ça, finalement, sur le part. C'est un object, Object, puis je ne pense pas qu'on puisse l'ouvrir à partir du Data Viewer. Ça, ça ne nous aide pas particulièrement. On voit qu'on a juste un part sérielle qui est occupé. Donc, là, je pourrais juste, par exemple, juste vérifier si on pourrait avoir plus qu'un Arduino. Mais là, dans notre cas, j'ai juste un seul Arduino qui est connecté. On pourrait faire print la longueur de notre variable ports, de la liste ports. Et c'est un. Donc, j'ai juste un seul part. Ça fait qu'on va aller voir c'est quoi ce part-là. Parce que pour l'instant, c'est une liste. Si je fais port1, parce que c'est le seul, c'est le premier, égal, port, c'est avec un S, donc, je vais faire avec l'ordre des millilitres. P-V-R-T-S, j'ouvre les crochets, je ferme les crochets, et 0. Donc, je n'ai un, ça fait qu'il est à la position 0. On voit maintenant que je vais voir ma variable port, là, on voit que ce n'est plus une liste. Donc, en fin de compte, ici, c'est un 6F5. Puis là, on voit même la valeur. Déjà, on voit apparaître, donc, la valeur ici. Donc, c'est un USB, donc, serial port, USB 2.0 serial. Fait qu'on voit déjà, donc, c'est un port série, ici. Puis le petit dossier DEV, c'est juste pour dire que c'est un device qui est branché. Fait qu'on a, donc, le dispositif qui est branché. Puis le TTY, là, c'est typiquement, là, souvent, avec Linux, c'est de cette façon-là, donc, qui sont représentés les ports série, là. Fait que souvent, on est habitué avec les COM 0, COM 1, tout ça. Mais donc, ce n'est pas la même façon d'écrire les ports au niveau des systèmes d'exploitation basés sur Linux. Donc, on a tout ça. Ça, ça va bien. Puis on pourrait même faire un print. J'aurais pu faire print directement port 1. Je vais regarder ce que ça donne. Si j'exécute ça, fait qu'on voit directement ce qui est écrit. Ou j'aurais pu aussi faire port 1. Puis on a accès à plusieurs valeurs. Parce qu'en fait, on a une classe. Ça, mettons, port 1, c'est une classe d'objets. Fait que j'ai accès à tout ce qu'on veut. Par exemple, j'ai accès au serial number, manufacturer, name. Puis là, on pourrait juste voir le description ou device. Je pense, peu importe. Je vais mettre device. On va essayer ça et exécuter ça. Et on voit, donc, finalement, le nom du dispositif. Fait que c'est vraiment ça qu'on va devoir utiliser quand on va faire la connexion sérielle. On pourrait essayer, comme... On pourrait en essayer quelques-uns, tant qu'à être. Je n'ai pas tout essayé déjà. Fait que je pourrais tout de suite... Y aller, port 1. On pourrait mettre le manufacturer, par exemple. On pourrait mettre le description. Le description, je pense que ça va être ça ici qui va naître au complet. La valeur. C'est essayé. Parfait. On en a trois. Ça en fait quand même beaucoup. Device, none. Description. Fait que description, c'est simplement cette partie-là. La description, c'est cette partie-là. Puis, le device, c'est ça ici. Fait qu'en gros, on pourrait se dire, bien, la description, si on a le serial qui apparaît, je crois que je vais connecter mon port Arduino, bien, il va y avoir les lettres serial qui vont apparaître. C'est une façon peut-être de pouvoir retrouver notre port plus facilement. Puis, on voit le manufacturer, on n'en a pas. En fin de compte, c'est none. Il n'y a rien qui est rentré dans le cas de mon port Arduino. Fait que donc, on va essayer de faire une boucle qui détecte automatiquement. Né, parce que là, on en a juste un, mais si on en avait plusieurs, par exemple, j'en avais deux ou trois, on va se faire une boucle qui vérifierait automatiquement. Où on trouve finalement le mot serial, donc, directement. Donc, de quelle part série a le nom, donc, dans la description de face qui contient serial automatiquement. Fait qu'on va essayer de faire ça. Donc, même si on sait qu'on en a juste un, on va quand même se compliquer la vie, parce qu'on pourrait en avoir plus qu'un la prochaine fois. Donc, on va faire donc une boucle qui recherche le port connecté, je m'excuse pour l'absence d'accent, à l'Arduino. Pas d'accent non plus, je suis désolé. Oups, j'ai de la misère avec ça. Parfait, donc, une boucle qui recherche le port connecté à l'Arduino. Et, bien entendu, il devrait y avoir beaucoup plus d'accent que je n'ai pas. Donc, on va avoir la variable que je vais appeler selectedPort, on aurait pu appeler ça n'importe quoi. Donc, sellPort, ça va être le port sélectionné, donc le port série. Donc, je vais mettre des guillemets vides, je répète, des guillemets simples. Donc, pour l'instant, on n'a rien, on laisse ça vide. Et, en fin de compte, on va se faire une petite boucle qui va boucler sur tous les parts séries. Fait qu'en fin de compte, nous, notre liste de parts séries, c'est dans Ports. Fait qu'on va faire For Port In Ports. Donc, ici. Fait que là, je n'ai juste un, fait qu'il va faire une itération de la boucle. Mais si je n'avais deux, il irait chercher chacun des parts séries, puis à chaque passage de la boucle, ça serait envoyé à part 100, le pluriel. Moi, j'adore ça faire les « yeah ». Donc, on va boucler, finalement, avec, quand j'ai les éléments qui sont, dont on peut, qui sont itérables, finalement, on va les envoyer, donc, dans une variable qui a le même nom, sauf sans le « s ». C'est la même pratique. Fait qu'on va tout de suite essayer de regarder, finalement. On va juste essayer, tout simplement, de faire, voir si on, comment dire, on trouve le part, finalement. Donc, Port Point Description. Fait que ça, c'est la description. Fait que ça, ça nous retourne, donc, une ligne de texte. On l'avait vu, ici, là, que ça nous retournait une ligne de texte. Fait que cette ligne de texte-là, qui correspond, donc, à ça, on peut chercher dedans. On avait vu qu'une des fonctions qu'on peut utiliser sur les chaînes de caractères, c'était la fonction « find », donc, « point find ». On pourrait le dire, on va chercher les chaînes de caractères qui contiennent exactement, donc, la chaîne « serial ». Donc, là, je répète, tu mets, tu mets à la fin. Fait que s'il trouve « serial », il va nous retourner, donc, la position où est « serial ». Donc, on va compter le nombre de caractères « serial ». Puis, s'il ne trouve pas, ça va nous retourner moins un. Fait qu'en fin de compte, on pourrait juste faire un « print » de ça pour l'instant. Puis, on va enlever le « print » dans un instant. Fait que je vais exécuter, donc, cette boucle-là. Et là, ce qu'on devrait avoir, c'est juste la position, fait que 7. Fait qu'en gros, si on compte, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien ça. Fait qu'il l'a trouvé. Puis, à l'autre, s'il ne le trouvait pas, donc, je vais mettre « serial » avec un « s » minuscule. Fait qu'il ne va pas le trouver, c'est « moins un » qui nous donne. Quand ce n'est pas le bon part, il nous renvoie moins un. Fait qu'en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un « égal égal » à « moins un ». Fait qu'on sait que quand c'est égal égal à « moins un », on n'a pas trouvé notre part série. Fait que ça, c'est pas une bonne connexion. Fait que ça, donc, si c'est égal égal à « moins un », ça veut dire que c'est pas le bon part. Sauf que ça, ça va nous retourner un « vrai ». Fait que nous, ce qu'on veut quand c'est pas le bon part, c'est que ça nous retourne un « faux ». Fait que comme ça, quand c'est pas un part série qui est valide, ça nous retourne « vrai », bien, nous, on voudrait transformer ça en « faux » parce que c'est pas le bon part. Donc, on va faire un « note ». Fait que donc, dans le cas où « find » retourne un « moins un », c'est pas le bon part. Ça ici, ça nous donne un « vrai ». Le « vrai », on met un « note » devant pour retourner en « faux ». Puis, quand c'est le bon part, quand c'est le bon part, on va avoir une valeur. Par exemple, dans ce cas-ci, si ça va nous renvoyer 7, si « serial » avait été ailleurs, ça nous va renvoyer 8, ou peu importe. Donc, là, ça ferait un « faux », mais « note » le transformerait en « vrai ». Fait qu'en fin de compte, là, c'est un petit peu compliqué, là, mais on arrive à ça à une seule ligne. Alors, par exemple, si la condition ici, si on trouve le « port », finalement, c'est pas égal à « égal » à « moins un », donc on l'a trouvé, c'est le bon, on va faire, on va entrer dans la structure « condition ». C'est tout simplement ça que ça veut. Donc, ça nous dit que « sel port », donc c'est égal à « port », donc à notre part, ici, donc sur l'itération sur laquelle on boucle, « .device ». Parce que notre « device » ici, la description du « device » qui était juste ici, c'est l'équivalent pour nous de notre « com1 », « com0 », bien, il n'y a pas de « com0 », mais « com1 », « com2 », « com3 ». Donc, c'est directement ça que je vais vouloir avoir pour établir la connexion sérielle. Donc, le « selected port », on lui renvoie le bon texte ici. Puis, en fait, on pourrait même vérifier, faire un petit « print » du « selected port », voir si ça fonctionne à la fin. Donc, « print self », pas « self », « self port ». On continue, et on peut exécuter ça directement, voir si ça marche. Donc, on voit le « port » sélectionné, c'est directement, donc peut-être pas une chose. Si on fait la même chose dans Windows, même dans les notes que j'ai partagées, j'ai fait ça dans Windows, on voit que c'est le port série 4 qui va ressortir. Mais donc, c'est la bonne chose ici, fait que c'est exactement ça qu'on veut avoir. Donc, on va poursuivre pour se connecter à notre Arduino. Fait qu'à partir de notre « selected port », on va faire notre connexion. Donc, je vais rajouter un petit « markdown ». Fait que « connexion » au port sérieux. Fait que là, on ne le sait pas connecter, on a juste trouvé le bon port pour se connecter. Fait que donc, « connexion au port sérieux ». J'ai tout de l'autre sens à vouloir faire des accents. Donc, « port sérieux ». Là, c'est important. « Cériel », c'est une classe. Fait qu'en fin de compte, on va le voir dans un instant, là, mais... Je vais juste utiliser, donc, le module que j'ai emporté, que j'ai importé ici. Donc, ça, c'est le module ici, « Serial » en S minuscule. Fait que là, on va tout simplement, donc, se connecter. Puis, une petite distinction à faire. Je rajoute mon code. Donc, pour faire le port sérieux, je vais juste écrire « Serial Port ». Ça va juste être notre objet, finalement. On va créer un objet à partir d'une classe, finalement, qui s'appelle « Serial ». Donc, mon module ici, comme je l'ai importé, je peux l'utiliser, donc, avec ce nom-là. Fait que « Serial » avec un S minuscule, c'est le module. Donc, je vais écrire « Serial » ici. Ça, c'est mon module. Pour utiliser la classe à l'intérieur du module, je vais mettre un point et je vais mettre « Serial » avec un S majuscule. Alors, ça, « L », donc, c'est la classe « Serial ». Alors, dans le S majuscule, on va voir que c'est écrit « Classe ». Puis, ici, si je mets ça, ici, on va « Module Serial ». Fait que c'est vraiment bien fait. Je vais jouer au studio code. Je mets mon curseur, donc, le module « Serial » et le S majuscule, la classe « Serial ». Et donc, ça va nous permettre, donc, de se connecter à des parts série. Là, je vais ouvrir, donc, la parenthèse. Et ça va me permettre, donc, cette fois-là, d'initialiser, donc, la classe « Serial » et d'avoir une instance, donc, de cette classe-là, donc, qui est « Serial Port ». Fait que « Serial Port », ça va être mon instance de la classe, donc, mon objet. Et je vais être capable, donc, à partir de ça, de me connecter. Fait qu'en faisant ça ici, ça va appeler l'état d'initialisation. Fait que je vais initialiser mon instance. Puis, en fin de compte, le module de son qui est fait, dès qu'on initialise, on se connecte, finalement. Donc, la connexion se fait au moment où on initialise la classe. Donc, il faut tout rentrer les paramètres nécessaires. Donc, je vais faire un petit « Enter » à ça. Fait que ça, c'est pas grave, là, ça me permet d'écrire en multilingue. Fait que tout est fait automatiquement, donc, merci Visual Studio Code. Fait que l'indentation, c'est pas parce que j'ai une bouquin, là, ça me permet juste d'avoir un code plus clair. Donc, donc, le premier élément que je peux mettre, c'est le port. Par exemple, vous voyez, je suggère directement d'avoir le port égal. Nous, le port, là, c'est le sellPort. Fait que je peux mettre sellPort ici, où j'aurais pu copier ce texte-là sur la forme de texte. Ça aurait fonctionné également. Ensuite, le prochain item, je vais mettre une virgule. En général, on sépare, donc, nos valeurs en entrée dans la fonction par des virgules. Et je vais mettre, donc, ici, le nombre de bits par seconde, le Bold Rate. Fait que là, j'ai un petit peu tanné de cette aide-là. Mais, en fait, on aurait tout pu faire sur une ligne, là. C'est là, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Faire ça de cette façon-là, ça nous permet de voir tous les éléments. On aurait pu tout mettre bout à bout avec les virgules, puis la parenthèse de fin. Mais, cette façon-là de faire, ça rend ça beaucoup plus clair pour quelqu'un qui regarde notre texte, puis qui veut savoir, OK, c'est quoi le Bold Rate. Donc, le Bold Rate, je commence à l'écrire, et on va même suggérer de le rajouter. Fait que je fais de tabulation, tout à l'avoir. Donc, c'était 9600 dans mon code Arduino. J'ai 36 000, c'est pas bon. On met une virgule, je fais un petit entrée. Ensuite, donc, c'est le nombre de bits. Moi, on va appeler ça le Byte Size. Mais, on va compléter ici. Et Byte Size, en plus, il y a déjà une valeur. Fait que je prends le module Serial, et j'ai déjà une valeur par défaut. Une autre, c'est 8 bits. Je commence à mettre, donc, ma valeur, donc, 8 bytes. Fait que tout est déjà parfaitement bien fait. Donc, on va voir, on a 8 bits ici. Et ensuite, le Parity, il n'y a pas de bits de parité. Fait que je vais rentrer Parity ici. Il veut me l'auto-compléter. C'est parfait. Fait qu'on va encore prendre le module Serial. J'excuse. Je mets un point. Et c'est aucun de Parity. Fait que si je commence à taper Parity None, vous voyez, juste ici, j'ai Parity None. Si ça avait été Even ou Hold, on aurait eu tout ce qu'il faut. Je vais mettre None. Je rajoute mes virgules. Je vais faire un petit retrait. Ensuite, il me manque le Stop Byte. Donc, je vais mettre Stop. Et il me demande de tout compléter. Donc, Stop Byte, je prends des valeurs Serial. Et j'ai déjà un Stop Byte qui est resté majuscule. Oups. Et mon Stop Byte, finalement, ça m'a juste un seul. Et puis, c'est pas Byte, le Stop Byte, plutôt. C'est pas avec un Y. Fait que c'est des bits, pas des octets. Donc, on va tout avoir. Et, non, pas de dernière virgule à la fin. On va tout mettre sur une ligne, mais c'est bien correct. Fait que, on va juste faire un petit entrée à ça. Oups. Après ça. Et je pense qu'on a déjà tout. Fait qu'on peut juste aller faire un contrôle entrée pour exécuter ça. Donc, j'exécute. On s'est connecté. Puis là, vous voyez maintenant, j'ai Serial Port. Et on voit, donc, dans mon Debug Console, le type, finalement, pas dans Jupiter Variable, le type Serial. Donc, c'est un objet de la classe Serial. Fait que, donc, je suis déjà connecté à mon Arduino. Alors, on va aller lire une seule valeur. Fait que, là, la connexion est faite. Fait que, c'est un peu l'équivalent dans la View de Open, finalement, pour la connexion Serial. Je me rajoute en bas de ça. Donc, un petit markdown. Pour me dire, donc, qu'on va faire la lecture d'une seule valeur. Oups. Il me manque un peu la virgule, là, que je n'ai pas mis correctement. Donc, on va arriver là. Donc, d'une seule valeur. Comme ça, ici. Donc, je vais rajouter un bout de code. Donc, pour faire la lecture d'une seule valeur, c'est assez simple. Ça va être data. Qu'on va mettre ici. Égal. Serial port. Et, donc, c'est mon objet. Et là, j'ai eu un paquet de fonctions qu'on peut aller chercher. On a commencé à écrire read. J'ai plusieurs reads. En fait, j'ai un read, read all, read all, read line, read lines. Nous, c'est pratique parce qu'on va aller lire jusqu'à ce qu'on rencontre, finalement, donc, un retour de chariot ou un retour à la ligne. Ça fait que c'est avec la fonction read line qu'on va prendre. Ça fait que ça va nous lire directement la ligne au complet. Et, comme c'est une fonction, on rajoute, donc, les parenthèses. Et ça nous renvoie aussi dans le data. On va tout de suite aller, donc, faire ça, exécuter ça. Là, on voit, donc, que j'ai mon data qui est ici. Les bytes. Et, je les valeurs. Là, il y a quelques petites valeurs un peu bizarres. Au début, je pense que j'avais des valeurs directement qui ont été envoyées de l'Arduino. Mais, je pourrais relire encore. Puis, on va juste avoir le 436 retour de chariot ou retour à la ligne. Ça fait qu'on va relire une autre fois pour se débarrasser du reste. Et, parfait, on a 435 retour de chariot ou retour à la ligne. Ça fait que là, on voit qu'on a nos bytes. On peut, donc, les décoder pour en faire, donc, une chaîne de caractères. Parce que, pour l'instant, on voyait, c'est que ce n'est pas une chaîne de caractères. C'est des bytes. On avait vu, comme pour transformer une chaîne de caractères en bytes, qu'on peut utiliser la fonction encode. Mais, pour faire l'inverse, on peut faire la fonction decode. Je peux faire data, ici. Donc, on va mettre sur la forme de chaîne de caractères. Donc, data.str. Il y a le data.decode pour décoder. Et, donc, l'encodage, c'est de type UTF-8. Donc, je vais mettre UTF-8, ici. Et ça me permet de décoder. Ça fait que là, je vais voir, justement, le data qui va être transformé. Ça fait que ça va être très, très similaire. Sauf que ça va être des bytes. Ça va être str. Et, en fin de compte, on n'aurait plus le petit B devant. Il faut juste exécuter ça. Et on voit, donc, data.str.str. C'est 4, 3, 5. Ici, c'est 4, 3, 5. Puis là, on ne voit pas les caractères cachés, mais ils sont là. Ça fait que, en fin de compte, on voit ces cinq caractères. J'ai mon caractère caché. J'ai mon retour de chariot qui n'est pas visible. Et j'ai mon retour à la ligne qui n'est pas visible. Ici, mais ils sont là. Puisqu'on nous dit, donc, 16, c'est 5. Ça fait que là, on pourrait également, donc, aller transformer ça, donc, en valeur numérique. Donc, j'ai data, ici, int. qui va correspondre tout simplement à int de data.str. Donc, on va convertir nos données, donc, en entier. Puis, en fin de compte, on aurait pu laisser faire le décode. Parce qu'en fin de compte, la conversion, donc, data.int en entier, finalement, ça aurait fonctionné directement à partir de data. Le data.str, on peut le faire de cette façon-là. Puis, on va voir un data en entier. Ça fait que ça, ça marche ici. Ça fait que là, on voit donc mon data en entier 435. Ou j'aurais pu le faire directement à partir de mon data qui était en bytes, donc en octets. Et ça marche pareil. On voit que ça fonctionne tout de même. C'est juste que c'est bon aussi de savoir qu'on peut décoder. Parce que souvent, on va avoir une chaîne de caractères. Puis, on pourra avoir des éléments qu'on voudrait aller chercher. Par exemple, un texte précis. Ça fait que là, il faut décoder ensuite pour pouvoir l'avoir sous la forme d'une chaîne de caractères. Ça fait que dans notre cas, cette partie-là n'est pas utile. Je vais juste la mettre en commentaire parce qu'on va directement partir de data. Sauf que ça, des fois, ça peut ne pas marcher. Parce qu'à tantôt, on avait justement d'autres textes ici. Il y avait comme un XF qui apparaissait. Ça fait que des fois, ça ne va pas marcher. Ça fait que pour ça, ce que je recommande, si on est sûr que, par exemple, même ici, le serial code, on aurait pu avoir une erreur parce qu'on n'aurait pas pu se connecter. Donc, dans ce cas-là, on peut simplement rajouter une petite fonction, donc, try, juste devant. Avec un petit deux points. Et on va juste essayer. Donc, je vais enlever la ligne qui est de trop. Donc, on peut faire un try. Donc, ça peut générer des erreurs. Ça, ce n'est pas très, très grave comme ça. Donc, en fait, si ça marche, je vais mettre mon curseur après. Donc, si ça marche, on va avoir notre tension qui est égale à data ici. Attention, il y a la data int, donc data en entier. Donc, multiplié, on a 5 volts. Puis, la valeur maximale, c'est 1023, donc divisé par 1023. Ça fait que ça, c'est pour d'avoir une tension. Ça fait que ça, si ça marche, on va faire print tension. Et dans le cas, finalement, où on n'a pas des valeurs valides. Ça se pourrait que, ici, la data, on n'arrive pas à le transformer en in. Ça fait que ça va faire une erreur. Je pense que ça va être un valide. Je ne suis pas sûr de le type d'erreur que ça va faire. Mais, on va avoir un except ici. Donc, en cas d'exception, on a une erreur. Si ce qu'on a dans le try ne fonctionne pas, je n'en ai donc une erreur. On va aller faire, donc, l'exception ici. Et on va pouvoir faire print. Puis, en fait, on pourrait juste écrire en anglais invalid data. Ou une donnée invalide, peu importe. Ça fait que, ça devrait fonctionner. Donc, on va juste tester cette ligne de code-là. Ça fait, pour l'instant, on imprime des tensions. C'est toujours la même parce que je n'ai pas mis de résistance. Je n'ai pas mis de potentiomètre, finalement, sur mon Arduino. C'est toujours la même chose qui sort. Mais, donc, ça fonctionne bien. Ça fait que ça, c'est pour notre serial port. Donc, là, on va poursuivre, donc, pour essayer de chercher plus qu'un seul élément. Donc, allons-y avec une lecture, par exemple, d'une centaine de valeurs. J'allais faire ça à l'instant. Donc, juste rajouter en bas, donc, un petit markdown. On va appeler ça lecture de 100 valeurs, ici. Je me rajoute, donc, une cellule de code. Donc, pour lire une centaine de valeurs, puis en fait, on peut juste reprendre ça, finalement. On va juste reprendre telle quelle, ces lignes de code-là, juste ici. En fin de compte, la ligne de code que j'ai mis en commentaire, on peut s'en débarrasser à l'instant. Donc, en fin de compte, on va se créer une variable, par exemple. Je vais appeler ça tension. Je vais l'appeler buffer, là. C'est sûr que ce n'est pas un buffer, mais seulement quand on veut faire ce genre de code-là, on veut, comme, lire les tensions en continu dans un thread, puis grossir, finalement, la taille de notre array de tension. Ça fait que ce serait un buffer, puis aller les afficher au fur et à mesure sur un graphique. Ça fait que je l'appelle quand même buffer par principe. Ensuite, on va faire grossir cette valeur-là. Donc, for it in range de 100. Ça fait que 100, ici, range, ça va me faire un élément de type range qui ressemble à une liste, mais qui n'est pas vraiment une liste. Si je voulais le convertir en liste, je pourrais faire L-I-S-T, comme ça. Cette fraction-là. Ça fait que ça me prend une liste qui va de 0 à 99. Donc, it va de 0 à 99. Mais, on ne fera pas ça, puisque ce n'est pas nécessaire de le convertir en liste. On va juste le laisser en amount range. Et en faisant ça, ici, le it va quand même aller de 0 à 99, même si on ne l'utilise pas. Là, je vais ajouter mon indentation, parce que je vais tout mettre ça, donc, dans ma liste, ici. On va mettre ça dans notre liste, ici. Et invalid data, accept, je pense, c'est value, ça aurait été une value error, qu'on a réussi. Juste le l'excès, accept, j'aurais pu mettre aussi accept value error, ça aurait fonctionné. Donc, in range, et là, ce qu'on va faire maintenant, on va avoir le print-tension. Fait qu'au lieu d'avoir tension, ici, puis au lieu d'imprimer la tension, on ferait une chose que ça va faire beaucoup de valeurs imprimées. Donc, au lieu d'avoir tension, on va juste ajouter les données au buffer. Fait qu'en fait, ça va être tension.buffer. Lui, on veut ajouter des valeurs à ça. Donc, tension..buffer, pour ajouter un élément à la liste, on peut utiliser la fonction append, ici. Il faut mettre le nouvel élément entre parenthèses, qui est une fonction. Le nouvel élément qu'on va ajouter à notre liste, ça va être, ici, donc, notre tension qu'on vient de calculer. Je n'ai pas toutes les valeurs ici, je vais juste CTRL X, ici. Donc, par exemple, tantôt, quand j'ai fait mon exemple, cette valeur-là, j'ai eu la parenthèse, c'était 2.11 volts. Fait que ça a rajouté 2.11 volts à ma liste de tension buffer. Puis, je vais faire 100 passages, donc, IT0.99. Fait que je vais ajouter 100 valeurs de tension, ici, à mon tension buffer. Fait que si j'exécute ça, je ne sais pas, ça va marcher. Donc, reviens entre invalid syntaxe. Fait que je me suis trompé, in range, ah, OK, ce n'est pas un cachet. Il me manque mon deux points. Il ne faut pas oublier le deux points, ici. Donc, de ma boucle, il me manquait mon deux points. Et je pense que ça va bien aller, là, ici. Exactement. Puis, si je vais voir, donc, dans mon tension buffer, vous voyez que c'est une liste de 100 éléments. Et j'ai les tensions aussi, je ne peux pas m'aller dans le petit explorateur, ici. Donc, dans le Data Viewer, on utilise, justement, le Jupiter Notebook. On a toutes nos valeurs de tension qui sont là. Là, je n'ai pas relié mon Arduino à un potentiomètre, mais c'est les valeurs, donc, de tension qui varient. On va faire ça. Donc, au premier laboratoire, on va justement se faire une belle interface graphique qui nous permet d'aller lire les données, donc, de notre part serrée. Et qui affiche ça, donc, dans un graphique, on va avoir un bouton pour démarrer et un bouton pour quitter. Donc, un peu ce qu'on fait en LabVIEW. Maintenant, on va devoir utiliser les librairies PyQt4 ou PyQt5. Enfin, en tout cas, PyQt4 ou PyQt5 pour faire ça. Et aussi, la librairie PyQtGraph pour faire le graphique. Donc, c'est pas mal tout. Mais, en fait, il nous manque une chose, que là, j'ai tout, mais on n'a pas fermé la connexion au part série. Parce que, donc, si je redémarre tout, là, avec le run-on-sell, je n'ai pas fermé la connexion, ça va me générer une erreur. Donc, je vais tout de suite fermer le part série. Donc, allons rajouter un petit markdown, donc, fermeture du part sérieel. Il me manque l'accent. Il faut être désolé. Donc, je vais mettre le petit code ici. Et, donc, pour le fermer, c'est juste SerialBarbigPort.Close. Là, c'est une fonction, il faut donc ouvrir les parenthèses. Donc, ça va nous permettre de fermer le part série. Donc, là, si je ferme le part série, ici, il est fermé. Vous voyez ici, open, il a changé à false. Tantôt, là, je vais le réouvrir, vous allez voir ce qui se passe. Donc, si je regarde le port, j'exécute ça. Donc, ici, quand je crée ma reflite, donc, quand j'écris mon instance, ça se connecte au part série. Je vais faire ça à l'instant. Vous voyez, c'est open égale true. Donc, le part série, il est ouvert. Je pourrais juste baisser plus bas. Et aller le fermer, donc, exécuter cette cellule-là. Et ça va me permettre, donc, de fermer le part série. Puis, je pourrais tout réexécuter, le run all. Puis, ça ne devrait pas générer d'erreur. Je pense que tout est correct. À part, vous voyez, justement, la lecture d'une seule valeur. Ça m'a fait un invalid data, finalement. La première fois que j'ai lu une valeur, donc le print tension. Si on va voir le data int, ici. À le data int, je l'utilise ailleurs, aussi. Fait que j'aurais dû changer de nombre variable. Mais je pense que c'est peut-être tension. Il ne s'est jamais rendu là, finalement. On voit que je n'ai pas... Il fallait que je redébarque mon notebook, là, pour ne pas avoir les vieilles valeurs. Mais, donc, invalid data. La première fois qu'il le fait, ici. La première donnée est invalide. Fait que ce n'est pas très, très grave. Après ça, il est allé réussir à lire 100 valeurs, ici. Puis, si je retourne dans mes tensions buffer, j'ai bien 100 valeurs, donc, qui sont toutes valides. Fait qu'il y a quand même réussi. C'est souvent la première valeur, quand on va se connecter, qui pourrait souvent être invalide. Fait que ça, ce n'est pas très, très grave. On va juste utiliser le try et le accept, donc, pour s'assurer de ne pas utiliser cette première valeur-là, qui n'est pas valide. Donc, c'est tout pour la connexion sérielle. Et on va se retrouver dans mes tensions vidéos pour utiliser l'interface graphique, donc, PyQT4. C'est tout.